Bonjour, ici Daniel Sarsville pour une autre capsule de motoringe.ca. Comme vous le savez, BRP a plusieurs catégories d'habits de motoringe, selon le titre de motoringiste que vous êtes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'habits Absudo-Zéro. Présentement, je porte l'habit Absudo-Zéro de BRP. Selon eux, c'est le plus performant et le plus fou de l'industrie. Ils se servent d'isolants Primaloft. Primaloft, comme vous le savez, est l'isolant excessivement populaire et traité à performance. Et elle a été développée par des fins militaires. Dans le Primaloft, vous avez trois catégories. Vous avez le black, qui est pour ceux qui sont plus agressifs au volant et qui transpirent plus, donc qui respirent plus. Vous avez le silver, qui est entre les deux. Et vous avez le gold, dans le 2-0, qui est le plus chaud. Cet habit-là, ça donne la chaleur comme si c'était du duvet d'oie. L'avanceur du Primaloft, c'est que même si c'est mouillé, ça gâte de la chaleur. Par ailleurs, cet habit a la fameuse membrane Sympatex, qui a l'avantage de protéger contre l'étampérisé contre le vent, contre le froid, contre l'eau. Puis en plus, pour être sûr que c'est imperméable, toutes les coutures et les logos sont scellés. Une fermeture éclair a été traité contre l'eau. Pendant la chaleur, pour être sûr que le froid ne pénètre pas au niveau du cou. Ils ont prévu un col en duvet d'eau synthétique, qui est vraiment très tout hermétique. C'est vraiment fermé au niveau du cou. Puis, ça n'a pas donné qu'il fasse plus chaud. Puis, que vous voulez rouler quand même, c'est un habit-là imprévu. Vous avez le double intérieur, qui, en plus d'être amovible, vous pouvez juste descendre un peu sur l'intérieur. Vous rentrez plus d'air, puis si ça ne marche pas, vous l'enlevez au complet. Puis, si ça ne marche pas encore, mais en dessous de chaque bras, vous pouvez descendre les fermetures éclair pour rentrer plus d'air. Maintenant, quand on a parlé du manteau, on va passer à la salopette. La salopette, en passant, a le même isolant sur le primal off-gold et la même membrane Sympatex. Donc, les mêmes caractéristiques que le manteau. Les coutures sont aussi scellées contre l'eau. Les fermetures éclair sont traitées à l'épreuve de l'eau. Puis, en passant, le manteau éclair passe du haut côté jusqu'en bas. Elle est pleine longueur. Ensuite, les genoux et toutes les parties que tu as la motoneille sont renforcées. Ensuite, ce qui est le fun, les bretelles sont ajustables. Elles sont amovibles. Et sur le côté, au niveau de la taille, on peut ajuster la taille. Il y a un velcro qui a ajusté la taille. On se sente bien serré avec notre salopette. Puis ensuite, il y a une guide. Ma proie, la motoneille, elle ne peut pas les habits ou les guides. Mais celle-là, ce qui est le fun, c'est cette guide-ci. La guide, en passant, c'est la partie intérieure qui vient se prendre sur la botte. Il y a un crochet qui vient prendre après la botte. Puis qui empêche la guide de relever. Donc, il y a une neige qui ne s'infiltre pas, ni le froid. Cet hiver, j'ai eu l'occasion d'essayer l'habit absoluto zéro dans des conditions changeantes. Que ce soit plus chaud avec la pluie, neige moillée ou très, très froid. Et cet habit répond très bien aux variances de l'ampérature, qui est souvent capricieuse. Il faut garder au chaud, au sec et elle respire très, très bien. Je dirais même que vous avez juste un habit à vous acheter. Moi, je vous le recommande fortement parce qu'elle s'adapte facilement à toutes conditions changeantes. S'il n'y aura plus que d'informations sur la pseudo zéro, allez voir sur le site de skidoo.com et sur le site de motoneige.ca où, en plus, j'ai écrit un article sur la pseudo zéro. Je vous souhaite de passer une bonne saison, une bonne randonnée, en tout confort. Sous-titrage Société Radio-Canada